Je vais laisser la place à la sœur Bénédicte Lyotin pendant qu'elle s'approche et nous va s'envoyer au Seigneur. Chalou peuple de Dieu ! Chalou peuple de Dieu ! Est-ce qu'il y a des aigles ici ? 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 Que chacun de nous se dispose, nous allons prier que ce soit le Saint-Esprit qui puisse nous parler dans cet après-midi. Que moi je puisse disparaître, que mon être puisse disparaître, mais que Dieu vous parle, que Dieu me parle aussi. Que chacun de nous dise au Seigneur, si j'ai des aigles au cœur de pierre, mais que les flammes de feu puissent transpercer ce cœur de pierre. Que cette terre devienne fertile, au nom puissant de Jésus-Christ, prie en nous. Seigneur Jésus, je veux bien te remercier pour ce moment. Le deuxième merci parce que tout le monde prend grâce à nos enfants sur nos papas. Et oui papa, je viens laisser tout mon être contre des saintes. Oh Jésus, à part moi je ne suis rien. Moi je suis comme un homme, tout le monde. C'est toi qui as les paroles de la vie. Mais c'est les paroles qui se dévastent dans le cœur de chacun de nous. Pour ce matin Seigneur Jésus, je ne suis qu'à toi. Toi parle Seigneur, toi guide Jésus. Toi sois au contrôle de toutes choses. Et nous disons gloire et proche à toi Seigneur. Amen. Je vous salue encore. Je suis la sœur bénézite. Je suis heureux de voir chacun de nous dans ce lieu. Je suis heureux de voir les jeunes encore ici. Quand on m'a dit mon frère, c'est la saison des aigles. Aujourd'hui je suis venue réveiller un aigle. Je suis venue qu'un aigle prenne son envol. Mon frère a dit que nous sommes plus sur la terre. Dis à ton voisin, aujourd'hui nous allons pas atterrir, nous allons assiellir. Dis à ton voisin, aujourd'hui nous nous atterrissons pas. Nous nous assiellissons. Moi je lève la terre, on est dans le ciel. Quand je venais ce matin, j'ai vu les nuages se former et j'ai volé. Seigneur, moi je suis déjà au-dessus. Il est déjà transversé. Là il n'y a rien. Je ne vois plus. Parce que mon frère m'a donné toutes les caractéristiques des aigles. Voyez l'aigle qui neige, qui est la tempête, que vous criez l'ouragan. Moi je suis au-dessus. Je ne vois rien. Je ne vois rien. Parce que quand il pleut, vous allez le voir. Moi j'étais déjà là-haut. Déjà. Je veux que quelqu'un, cet après-midi, me rejoigne. Dis, tu étais encore en bas aujourd'hui. Je vais te pousser. Tu vas mettre ça avec moi. Aujourd'hui, personne ne reste au combat. Je ne dis personne. Attends ce qu'il faut qu'on a mis dans la boque. Après la tine, on a c'est. Là, il est donc pour l'aïe. Amen. Bon. Nous allons prendre la parole de Dieu. Mon frère m'a déjà pressé. J'ai dit, ah, cet esprit dans ma souris, c'est lui. Demi dans ma souris qui a l'eau. Il est possible. Il parle à ma place. Sinon moi, je dirais quoi ? Évidemment que cet esprit t'a bloqué. Là, c'était ma partie. Allez, nous allons prendre le livre de Romain. Romain 8, verset 19. Je pense qu'en a égale. Si tu es égale, tu as déjà compris là où je veux venir. Alléluia. Romain 8, verset 19. On se lève pour nourrir la parole de Dieu. Romain 8, verset 19. Je dis la parole de Dieu. Il vous déclare. C'est en effet cette révélation des fils de Dieu que la création attend avec un ardent désir. Je lis encore. C'est en effet cette révélation des fils de Dieu que la création attend avec un ardent désir. Amen. Dis à ton voisin, la création m'attend. Dis-lui encore plus fort, la création m'attend. Rajoute d'un ardent désir. Rajoute encore d'un ardent désir. On va se mettre, on va écouter la parole de Dieu. Ce verset, je pense que c'est le mieux. Celui que, quand on devient chrétien, après Jean 3, 16, après Matthieu 7, 7, après Apocalypse 3, 20, ce verset ne manque jamais de notre vocabulaire. Comme l'ancien m'a appelé pour me donner ce verset, il dit « Ah ! » C'est seulement trois livres. On dirait une dissertation qui me demande de développer. Mais bon, le Saint-Esprit était là avec moi. Donc, le mot qui m'a pu stiquer quand j'ai lu ce verset, c'est trop bien. Ce qui m'a pu frapper, c'était le mot révélation. C'est la première chose qui m'a frappée. Avant que j'aille à la création, il m'a arrêté. C'est la révélation qui m'a frappée. Et je vais essayer de vous faire comprendre ce que moi j'ai compris. Le fait de la révélation vient du terme « Guiloui » qui désigne « dévoilement ». Dis à ton voisin « dévoilement ». De ceux qui étaient cachés, l'exil, de ceux qui résidaient d'abord chez soi et en soi. Le dévoilement de ceux qui étaient initialement enveloppés sur soi. Donc, on parle que la révélation n'est d'abord pas la présence de Dieu, mais c'est sortir Dieu hors de soi dans le monde. Dis Amen ! La révélation n'est pas d'abord la présence de Dieu, mais c'est sortir Dieu hors de soi dans le monde. La Bible nous dit que c'est en effet cette révélation des fils de Dieu que la création attend avec un important désir. Je peux le transformer, je peux le dire autrement. C'est en effet la présence de Dieu que la création attend avec un important désir. Je peux encore le redire autrement. C'est en effet la présence de Dieu que la création attend avec un important désir. Je peux encore le redire autrement. C'est en effet la révélation des appelés, des justifiés, des choisis de Dieu que la création attend avec un important désir. Je peux encore continuer à dire, c'est en effet la création attend la révélation de la lumière. La lumière, la lumière d'un ardent désir sur eux. Quand cet ardent désir là démontre la souffrance. Ardent désir démontre la peine. Ardent désir démontre la désolation. Mais la création attend quelqu'un, attend une personne qui va l'éclairer, qui va l'illuminer, qui va nous faire sortir de ce célèbre là. La création attend un avant-désir. Un aigle, un aigle. Car l'aigle ne voit pas comme tout le monde. Car l'aigle sous-vole. La création est encore sous terre. Mon frère a dit que la création est encore dans les pathesses. La création est encore dans ce qui est inutile. La création est encore dans la boue. La création est encore dans la noirceur. Mais toi l'aigle, tu es au-dessus. La création veut que tu le prennes, que tu le ramilles là où tu veux. La création veut que tu le transportes, que tu le fasses sorcier. De ce trou là où il est, que tu le ramènes auprès du père. Parce que toi tu n'es pas avec la création. Parce que c'est fait avec la création. La création n'allait pas pleurer. La création n'allait pas attendre. La création n'allait pas être statique. Quand la création attend, ça veut dire que toi tu es quelque part. La création est encore dans la boue. 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 Mais tu viens d'éclairer. Tu viens de changer les choses. La création attend cela. La création est encore dans la boue. La création est encore dans la boue. La création est encore dans la boue. La création attend. Lumière de Dieu, justifiée de Dieu, celui pour qui Dieu a déversé son son. Tu sais? Ah, tu sais qui tu es. Qui tu es. Parce que la création a ont été azotée là. C'est comme si je m'asseyais devant l'arrêt de bus. C'est comme si on attendait le bus. Et il y a 30 minutes, et il y a une heure. Parce que je dois aller à Robert. Je vais attendre que tu viennes après 100 ans, après 20 ans. Je restera, j'attends le bus. Parce que le bus viendra. Parce que le bus, je sais que le bus passe dans 30 minutes. Même s'il déborde. Est-ce que tu dois partir à qui ? Avec le fort, on a un stratum ici. Et c'est-à-dire que c'est le chef. Même si tu cries, même si tu pleures, même si tu insultes même. Tant que le bus ne passera pas, tu ne partiras pas. Tant que la création attend là, t'attend toi, toi, moi. Pour qu'il puisse décoller, pour qu'il puisse changer d'atmosphère. C'est la création qui t'attend, toi. La création nous attend, nous. Et je peux encore changer de terme. Nous sommes le dernier recours de la création. Vous savez, dans le monde, il y a toute une échelle, tous les états. Moi, j'ai le droit. Vous savez, tu commences par la... Bon, je ne vais pas vous dire, mais... Mais on connaît le renseignement. Vous savez, il y a des échelons. Tu commences par la première instance. Tu vois la deuxième instance. C'est fini là, vous débloquez. Tu vois la cassation. La cassation, c'est bon, il y a un cas qui en annule. Tu vois la C2H. Dans la Convention des droits de l'homme qui est ici. Moi, c'est la C2H qui a bon, il y a un cas qui. Tu vois l'échec qui. Tu sais, je suis le dernier recours de la création. Tu es le dernier recours de la création. Car toi, tu es éclairé. Toi, tu es la lumière. Mon frère a dit, nous sommes la lumière ici. Dans la création, il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de lumière. Tu es la lumière. Tu es celui qui, quand tu arrives quelque part, tu te transportes. Mon père a dit une fois ici, je suis transporté sur le royaume. Vous savez, à qui il y avait des maisons ? Car c'est correct. Mais c'est une maison qui a le courant. Donc, des fois, tu viens de vous rester là pour être éclairé. Tu es ce genre de maison-là. Les maisons plus éclairées qui rentrent dans le courant. Des messages ou pas, toi, tu es éclairé. Toi, tu es éclairé. Donc, peu importe. Vous savez, peu importe là où tu vas. Tu es avec Christ. Oh, le royaume te suit. Ah, mieux importe là où tu es. Tu es avec toi. Donc, tu changes l'atmosphère. Tu changes tout ce qui est là. Quand tu arrives quelque part, même s'il y avait des... Quand tu arrives, tout le monde se tait. À la maison. Tous les esprits, ils sont à tes ordres. Que tu voies ou tu ne voies pas. Sache seulement que, dans le monde, quand il y a moi, tout le monde se plie. Que tu saches ou pas. Je vais te démontrer qui tu es. Nous allons prendre Jérémy 11. Jérémy 11. Verset 1 à 6. Éternel adressa la parole à Jérémy en ces termes. Écoute donc les clauses de cette alliance et tu les annonceras pour les gens de Juda et les habitants de Jérusalem. Tu leur diras. Voici ce que Éternel déclare le Dieu d'Israël. Maudit soit l'homme qui ne respecte pas les termes de l'alliance que j'ai prescrit à vos ancêtres lorsque j'ai été sorti d'Egypte. De se creuser dans le fers et que je leur ai dit écoutez-moi appliquer tout ce que je vous prescrirai et vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Alors, je maintiendrai le serment que je fais à vos ancêtres de leur accorder le pays que vous possédez aujourd'hui où coule le lait et le miel. Je répondis C'est vrai Ô Éternel Éternel m'a dit Proclame toutes ces paroles dans la ville de Juda les rues de Jérusalem Dis-leur Écoutez les termes de l'alliance Regardez ce que Dieu vous dit Dieu a dit pour nous qu'il maintient le serment qu'il a fait à nos ancêtres de leur accorder le pays que vous possédez aujourd'hui où coule le lait et le miel Dieu n'est pas un homme pour mentir ni encore le fils de l'homme pour nous trahir Dieu est fidèle dans sa parole Quand il dit quelque chose il l'accomplit certainement Dieu dit que c'est à nous C'est à nous qu'il donne cette terre en possession qu'il va maintenir ce serment-là qu'il a fait avec nous Dieu ne brise pas l'alliance c'est les hommes qui brisent l'alliance Dieu ne brise pas l'alliance c'est les hommes qui brisent l'alliance Quand Dieu dit que je serai avec toi il sera avec toi Quand Dieu dit que je te donne cette terre en possession il te le donne en possession Tu es le privilégié de Dieu Tu es celui pour qui Dieu va se battre Dieu se battra toujours Dieu se battra toujours Dieu se battra toujours Quand tu cries, Dieu se lève que ce soit peu importe l'heure peu importe le temps quand tu cries vers l'éternel Dieu vient vers toi car tu n'es pas n'importe qui tu es son aigle tu es l'aigle de Dieu tu es l'envoyé de Dieu tu es le serviteur de Dieu Tu es celui pour qui ? Tu es même le premier dans le cœur de Dieu Si tu es le désir Quand Dieu te voit Il est fier qu'il a un enfant Il est fier qu'il a un fils Quand Dieu te voit Il sait que Là il y a quelqu'un qui est là pour moi Il y a quelqu'un qui est là pour moi Il y a quelqu'un qui travaille pour moi Il y a quelqu'un qui agit pour moi La création attend D'un ardent baiser Que nous puissions l'amener à participer A ce privilège que nous avons avec Dieu La création n'attend pas Qu'on lui ramène encore des histoires La création n'attend pas Qu'on vienne encore Le laisser encore là où il est La création n'attend pas Qu'on soit comme elle La création veut qu'on soit Différente d'elle Ce que souvent nous ne comprenons pas La création ne veut pas Que nous soyons conformes à elle Elle déjà écrit ses souffrances Elle déjà elle pleure Elle veut que quelqu'un la délivre Toi tu viens encore comme elle Tu veux pleurer encore comme elle Toi tu veux encore soupirer comme elle La création veut que quelqu'un nous rapporte quelque chose de nouveau La création veut que tu changes ta vie Vu que ses souffrances cessent Mais toi tu l'as Tu fais encore comme la création Tu as joué encore comme elle 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 est meurtrie dans son cœur Elle cherche quelqu'un qui va sortir de ses pères Elle 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 ne connait pas Jésus Elle veut que quelqu'un vienne emmener ce privilège Vienne de connaître Jésus Elle veut que quelqu'un lui parle d'un sauveur Elle veut que quelqu'un lui parle d'un homme Qui est mort à la croix pour elle Elle veut que quelqu'un lui dise Que tu sais tu sais création Il y a un homme il y a 2000 ans à Golgotha Malgré les souffrances Malgré les peines Malgré nous avons choisi Barnabas Un prisonnier Un meurtrier Jésus n'a pas n'a pas poudé Jésus n'a pas refusé d'y aller Jésus a dit j'y vais malgré tout Il est parti à Golgotha Il est monté On n'a même pas laissé Jésus comme ça On l'a encore dépouillé de tout ce qu'il avait Dans ça on l'a encore frappé On a encore mis une épine sur sa tête Vous voyez comment on a malgré tout Jésus Et puis Jésus malgré tout ça Il va à la croix Il dit Père pardonne-le Car ils ne savent pas ce qu'ils font Il ne s'arrête pas là Il dit tout est accompli Pour ceux qui l'ont laissé Pour ceux qui l'ont frappé Pour ceux qui l'ont abandonné C'est la création pouvoir Cet homme-là Il ne veut pas que je lui présente Ongai X Ongai Y Ongai Lyot Non Lyot elle ne change pas de vie Benalith ne transforme pas quelqu'un Benalith ne bouleverse pas une vie C'est Jésus Christ qui bouleverse une vie Et c'est Jésus Christ qui vit en toi Si la création se meurt c'est à cause de toi Si la création attend encore c'est à cause de toi Car toi tu connais la vérité Toi tu as Jésus Christ qui est la vérité Toi tu as le chemin Toi tu as le bon berger Mais la création attend encore La création souffre encore La création pleure encore Mais où es-tu? Tu dis pas la différence Mais où es-tu Mais où es-tu Mais où es-tu lumière de l'éternel Tu restes là Tu t'associes avec la création Tu te plais au ténèbre Tu te plais à la bataille Tu te plais au mélange Tu te plais à la boue Paul a dit que tout ce qui était comme un gain pour moi Que tout ce qui était comme un gain pour moi Qui a le statut de Paul ici dans cette salle? Qui a le statut de Paul ici dans cette salle? Romain Homme de lettres Homme Pharisien Intellectuel Qu'il te plaît Mais il dit que tout ce qui était pour moi comme un gain Tout ce qui était pour moi comme de l'or Tout ce qui était pour moi comme de l'or Tout ce qui était pour moi comme qui avait de la valeur Je le vois comme de la boue Juste comme de la boue Et à cause de quoi? J'aime ce que dit Paul après Il dit à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ Et à cause de celle que Paul a bu tout ce qu'il avait Il dit la connaissance de Christ T'es mieux que tout La connaissance de Christ T'es mieux que être Romain T'es mieux que être pharisien T'es mieux que être homme de l'être T'es mieux que connaitre la loi L'être que Christ L'ex... Il dit pas ce mot la connaissance Il dit l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ Donc la connaissance de Jésus-Christ L'infamé à l'excellence Les hommes auraient pu croire que Paul était excellent Les hommes auraient pu croire que Pierre était honorable Les gens auraient pu croire que Pierre était profat Les hommes auraient pu croire que Paul était plutôt docteur Mais Paul dit que moi c'était comme un guet, comme de la boue Mais aujourd'hui j'ai mon gain à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ C'est ta sainte Et tout ça à cause de cela Et toi tu as cette connaissance là Tu as cette connaissance là Tu as reçu ce Jésus-Christ là Tu vis en lui Parle de Jésus Présente ce Jésus-là Parle de Jésus Présente Jésus Elle est mon cas combo Ce qui est dérangé Il est dérangé d'amour Ce n'est qu'un nom Parle de Jésus Non, ce n'est pas qu'un nom C'est vrai Parle de Jésus Présente celui que tu as reçu Tu as reçu Jésus comme ton sauveur Comme ton seigneur Alors seulement toi seul Même si on était égoïste Je pense que le fou est la maison Tu ne partages pas même Jésus Tu ne peux pas partager Partage au moins Jésus Présente au moins Jésus Car la création attend ce Jésus-là La création a cette douleur-là de connaître Jésus La création a ce soupir-là, ce désir de connaître Jésus Tu penses que la création n'attend pas Jésus ? Une fois que j'étais sur Facebook J'ai vu une image Qui avait beaucoup interpellé On montre deux jeunes personnes Que la lumière lui parle de Jésus Alors il y a un monsieur qui est un peu costaud Avec beaucoup de persil et tout Et les gens, les deux personnes Sous le vent si je ne me trompe pas Ils disaient Est-ce que lui aussi il veut Alors qu'on lui parle de Jésus ? Et puis le monsieur qui était costaud Voyez un peu les gants-stars là Je me suis dit Mais ces gens ici ils brillent Comme ça s'ils pouvaient me dire Pour qu'ils ont en train de prier Donc toi tu penses que le monsieur là N'a pas besoin de Jésus Mais lui a besoin de Jésus Donc toi tant que tu n'ouvrirais pas ta bouche Et vous devez être perdu Beaucoup de personnes mourront Parce que nous on ne veut pas parler de Jésus Parce que nous on ne veut pas présenter notre Jésus Vas-y présente ton Jésus Parle de ton Jésus Au début j'ai parlé de déploiement De dévoilement La révélation elle mène qu'on se dévoile Qu'on dévoile La terre attend que les fils de Dieu soient dévoilés Parce que la création voit que tout le monde est comme tout le monde La création ne sait plus voir qui est qui Maintenant on est dans ce problème qui est à la télé dans les chaînes YouTube On ne sait plus qui est qui Même moi qui est chrétienne je ne sais même pas si Je n'ai pas plus la création Parce que tellement la confusion On ne sait plus qui est qui On ne sait plus qui c'est quoi Qui passe qui Moi je me suis demandé J'ai fait un clip là On l'a transformé dans une chanson païenne Une chanson de chrétienne Elle m'a dit C'est ce qu'il y a 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 Désolé Parce qu'on ne sait plus qui est qui Tout le monde est comme tout le monde Tout le monde sait comme tout le monde Tout le monde agit comme tout le monde La création attend les mises à part On parle des fils de Dieu On parle de mises à part De ceux qui font la différence Sinon la création n'est pas à attendre On n'attend pas tout le monde La création attend les fils de Dieu Ceux qui ont été mis à part Tous ceux qui ont été choisis Ceux qui ont été élus C'est ça que la création attend Tu es un aigle royal On me dit Tu es un aigle royal Je ne parle pas de aigle Simplement aigle royal Aigle royal Où est ta royauté ? En qui as-tu laissé ta royauté ? Ou il peut y voir qu'ils se montent Quand ils sont fiers d'être roi et reine ? Ils sont fiers Mais où as-tu laissé ta royauté ? A qui as-tu donné ta royauté ? Aigle que tu es ? Sors ! Mon frère a dit Sors ! On a dit que nous allons assélier Il ne faut plus atterrir Il ne faut plus Ne veux que quand tu sors ici N'atterris plus Reste dans le ciel N'atterris plus Prends la décision de ne plus être en part Cesse ! Tu es un aigle royal Marques la différence Même lorsque tout le monde avait laissé Jésus Jésus demande encore aux disciples Pourquoi ils étaient encore là ? Je paraphrase Pierre révélé dit Seigneur où rions-nous ? Car toi tu as les paroles de la vie Il n'y a que ceux qui sont mis à part Qui peuvent comprendre ces choses-là Quand tout le monde délaisse Quand tout le monde va comme tout le monde Quand tout le monde va La marée te remène comme tout le monde Cher jenor, moi je me mets à part Être mise à part c'est pas mauvais Être mise à part nous fait de toi Je suis pas qui C'est juste que tu as compris l'essentiel Tu as compris que c'est Jésus qui est l'essentiel Si tu vois que ceux qui font là Ne correspondent pas à ton Jésus Va à part Mais au ciel Même les mariens n'y rendent pas ensemble Même ceux qui se marient là N'y rendent pas ensemble Alors selon toi là Célibataire que tu es Sans personne que tu es Pourquoi tu suis les autres ? Ayant la nature des aigles Tu es un aigle royal Tu n'es pas n'importe qui Moi je suis fière J'ai toujours dit que je suis la fille de Jésus Je suis co-héritière du Roi Et que ce jour là Quand tout le monde partira Moi je partirai Quand tout le monde partira Moi je partirai J'ai ma place Auprès du Père Moi je partirai Moi je partirai Tous les jours Je fais en sorte Ma place encore Qu'on veut mettre Présente 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 Caché Si toi tu ne veux pas être présente Ah Le deuxième tour Voyez le rattrapage là Le rattrapage C'est mauvais Tu ne sais pas quoi t'attendre Estime 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 Ce qui est estime C'est ohyoyi Et ohyoyi Vaut mieux aller au premier tour Tu as l'assurance que tu y es Parce que le rattrapage Il faut l'éviter Tu ne sais pas Donc tu as le tour Tu as le tour Tu as un place Tu sais Eh Bah Dis fais le Faut mieux pas Faut mieux pas Assurer vos places Eh Trouve Nous assurons Ok Eh Maif Je ne sais pas quoi Faut aller prendre celle du ciel maintenant Tout risque Donc Jeune Seurent Réveillés Il y a une mission Une mission c'est seulement avec les aigles Une mission c'est avec l'armée Cette armée vaillante là qui arrive Sou Est-ce que tu es de l'armée ? Cette armée vaillante qui arrive Soit de l'armée Oh Vous savez qu'il y avait quelqu'un qui était de l'armée ici ? Soit de l'armée Cherche-la vers le recrutement de Jésus Ravis comme le recruteur Parce que l'heure est arrivée C'est le temps C'est la saison Et c'est Celui qui te reste Et t'allier Que Dieu vous bénisse Amen Est-ce que tu veux accaminer la parole de Dieu ? Est-ce que tu veux accaminer la parole de Dieu ? Moi je crois que pratiquement tout le monde au milieu de nous partira au premier tour Ne reste pas Soit désiré de partir au premier tour Premier tour Bah là-bas encore Allez Dans les cieux Rejoindre Jésus Alléluia Amen